Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo un peu spéciale, je vous fais découvrir les vélos de la marque Fitchbike. Mon papa cherchait à changer de vélo et à avoir quelque chose qui correspondait plus à son tempérament. Un vélo qui a une très belle gueule, qui est confortable, qui permet de creuser et de juste profiter du ride. C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Bonne vidéo à tous. Voilà. Ah ouais, ça pousse. Ah, ça n'a rien à voir. Et il tire bien le moteur. Franchement. Qu'est-ce que tu en penses sur ses premiers tours de roue ? Ça va, c'est déjà fait. Ah mais oui, tiens, comme ça, on peut voir ce que ça donne en côte. Bon, du coup, on va tester le mode d'assistance le plus élevé. Et ça monte bien. Ça monte très bien même. Alors, on est sur quelque chose de tout à fait différent. Je suis surpris du confort. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez en temps normal sur cette chaîne. Là, on n'est pas sur du VTT. Mais voilà. Mon papa à qui j'avais donné le Canyon voulait quelque chose qui creuse plus. Et là, on est typiquement sur un Cruiser électrique. Et c'est très sympa. Avec le petit rétro. Ça tire vraiment très bien. Le ressenti niveau du moteur, pour moi qui suis habitué à ceux des VTT électriques, donc Bosch Shimano SP, est très très bon. On est ici sur le moteur Bafang. Très bon moteur. Hop là. On va rabaisser un peu. Oh ouais. Il donne très très fort. C'est très sympa. Et donc, comme je le disais, le moteur Bafang, qui a un très très bon moteur, le ressenti est très naturel au pédalage. Ah, je suis curieux de voir le sourire sur le visage du touriste là. Ouais, ouais, il est présent le sourire. Il a une belle tête celui-là, je trouve. Mais je suis vraiment surpris. Je pensais qu'avec la position qu'on avait, ce serait horrible à monter, alors que pas du tout. T'as vu la facilité ? Mais oui, il a très facile. C'est autre chose. C'est autre chose, on roule beaucoup plus décontracté et détendu avec ça, c'est différent. Ça va beaucoup plaire à mon papa. C'est vraiment son style de route. Et comme avec tous les vélos électriques, il a fait 200, 300 mètres peut-être avant d'être convaincu. Les vélos électriques sont magiques. Si vous n'avez pas encore goûté à ça, que ce soit en VTT, plus classique comme moi, où c'est des choses plus nerveuses, ou bien comme ici avec des cruisers, où vous êtes comme ça à la cool, pour profiter du paysage et de la balade. C'est le bonheur, entre le fait que n'importe qui peut rouler, peu importe si vous avez des problèmes physiques ou pas, peu importe votre âge et l'âge des gens avec qui vous voulez, c'est vraiment, c'est que du plaisir. Ça se passe bien au quotidien. Regardez le touriste, il est tout heureux. Ça se voit pas d'ici, mais je vais repasser devant lui. Oui, on le voit peut-être dans le rétro, tient son grand sourire. Il a trouvé un vélo pour lui. Ah oui, là on sent tout de suite que celui-ci est beaucoup plus léger. Ça part comme une fusée ce truc. Franchement, même pour quelqu'un comme moi qui est grand fan du VTT électrique, on est sur des vélos très sympas. Ça reste assez agile. C'est... Ça, de la pêche, vraiment c'est très agréable. Ouais, ça, une de ses gueules quand on les voit passer en plus. Ah, c'est le bruit des pneus. Ouais, le bruit des pneus, ça, c'est très agréable. Ça, c'est le bruit des pneus. Ici, mais avec la lumière du soleil, ça donne un effet. mais le bleu il est bleu rien qu'avec ça il prend déjà de l'avance et là cet homme est dans un choix difficile donc ici les différents modèles sont le tank qui est le même que ce ces deux-ci donc qui sont les mystères la différence c'est que là on a le voilà une sorte de petit réservoir ça donne un super look en plus en orange il est magnifique et on a un contrôleur différent ainsi que l'écran couleur alors que sur ceci on est sur voilà un contrôleur différent c'est la seule différence mais ceci aussi le phare qui ici est un plus gros phare que sur ceux ci mais qui peut se changer tout à fait facilement par la suite c'est canon ils sont vraiment canon voilà donc ici c'est là qui est généralement généralement le moment le plus compliqué il faut choisir le modèle et la couleur ça c'est à toi de jouer monsieur ça c'est compliqué le vert au soleil donne très très bien ils donnent tous très très bien une fois qu'ils sont au soleil c'est incroyable ils sont mais il ya un pet dessus c'est flashy c'est extrêmement joli ça par contre ça fait un bruit absolument horrible qui ruine ma vidéo ouais ouais ils sont canons donc là réside la question maintenant le blanc ou le noir il est là le sourire de l'homme qui est content oui oui il est là il ya plus qu'un temps de somme dit maintenant bon il ya plus qu'à attendre sami et si jamais vous décidez de venir ici chez fitz bike il faut prendre rendez vous avant par mail enfin vous prenez contact avec fred sachez que le gris n'est plus disponible voilà le gris pailleté il ya plus faudra prendre un autre c'est cet homme qui vous l'a volé il est tout content maintenant il va plus dormir jusque samedi ça on connaît tous cette situation allez merci d'avoir suivi merci d'avoir suivi cette vidéo c'était très cool on a passé un bon moment les vélos sont très sympa je vous conseille vraiment de vous intéresser c'est c'est autre chose c'est différent c'est plus pépère mais c'est très très fun à la prochaine